Bonjour Loïc. Salut Patrick. Alors, tu es venu du Canada, ça y est ? Oui, on a fait le voyage, on a traversé l'étang entre l'Amérique et la France. Oui, je suis arrivé hier en fait. Un petit étang. Alors Loïc, tu as un vélo original, on a mis un article sur Bycafé sur ton vélo en bois. Absolument. Tu peux nous raconter l'histoire, pourquoi le bois ? Parce qu'effectivement le Canada a peut-être le bois, je ne sais pas, il y a peut-être une proximité. Est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça ? Oui, il y a définitivement autre chose. Ce n'est pas une question d'opportunité d'utiliser du bois parce qu'on en a beaucoup au Canada en fait. On pense, on est très convaincu en fait que le bois est un matériau extrêmement intéressant pour le vélo. Particulièrement pour le vélo de gravel en fait. Parce qu'il a une capacité naturelle d'absorber les vibrations. Et donc ça fait un vélo extrêmement confortable. Tout en gardant une rigidité impressionnante. Et oui, il y a aussi cette proximité naturelle finalement. Exactement. Entre le gravel et le bois, ça a du sens. Tout à fait. Oui, oui, absolument. Je pense qu'on est... Et comment tu as procédé dans la démarche ? Parce que créer un vélo, il y a cette problématique de matériaux certes. Il y a aussi la géométrie, il y a aussi un certain nombre de paramètres. Comment s'est passé le processus créatif du vélo en dehors du matériau ? Oui, tout à fait. Oui, un vélo, ça a l'air simple quand on le regarde. Mais c'est très complexe à faire en fait. C'est très techno. Et on a travaillé avec différents laboratoires en fait. Le premier démo, ou en tout cas le premier prototype qu'on a fabriqué. C'est un collègue qui est venu travailler chez nous. Moi, j'étais, parce que je ne le suis plus, ébéniste à l'époque. On avait donc la facilité de travailler le bois. Et un gars est arrivé chez nous avec le projet de se fabriquer un vélo. Il connaissait le bois, mais il connaissait très très bien la géométrie du vélo. C'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine du vélo depuis un certain temps. Donc la première géométrie, c'est lui qui l'a faite. Maintenant, on est associé avec des gens qui connaissent très très bien le vélo, qui ont développé des vélos, des gammes de vélos et des marques en fait, très très connues comme Argon 18, sans la nommer. Ah oui, Argon 18, je l'ai connu bien. En plus, il y a un sacré chercheur que j'avais rencontré à l'Eurobike qui avait travaillé justement sur des vélos aéros de triathlon qui étaient assez pointus. Exactement. Et puis Argon viennent de Montréal. Donc la proximité géographique était facile. Donc non, on s'est associé avec des gens qui connaissaient très très bien le vélo, qui avaient une démarche scientifique évidemment. On a une démarche scientifique dans le développement de notre produit. Donc ça, c'est effectivement très important. Et sur le choix du bois alors, donc toi tu es ébéniste, je pense qu'évidemment tu avais un certain nombre d'infos sur la qualité nécessaire. Parce que j'imagine qu'entre les différentes essences de bois, il y a des réactions qui sont un peu différentes par rapport aux fibres. Absolument. Le choix, c'est toi qui as décidé ou vous avez fait des études sur plusieurs types de bois ? Alors le choix s'est imposé de lui-même en fait parce qu'on utilise le frein. Et le frein traditionnellement c'est le bois qu'on utilise. Le frein en vélo, c'est pas terrible, ça coûte. Ouais, le jeu de mots était un peu facile. Ouais, ouais, je l'ai fait quand même. Moi je suis un peu mauvais là-dessus. Non mais le frein traditionnellement on l'utilise pour faire les manches d'outils. Donc les manches de masse par exemple, parce qu'il absorbe naturellement les vibrations. Donc c'était aussi simple que ça. Après on est allé valider tout ça en laboratoire, toutes les démarches qu'on a faites depuis, ça fait quand même maintenant 7 ans qu'on développe le produit. Et toutes nos démarches ont été validées en laboratoire. Notre vélo Gravel qu'on présente ici à Naturist Bank, c'est un vélo qu'on a passé le test ISO 4610. Donc les... Comment dirais-je ? Il a été torturé pour... Exactement, on l'a torturé pendant un certain temps pour voir sa résistance, sa capacité à résister aux chocs. On passera le voir tout à l'heure sur le stand. Donc on le reverra parce qu'on le connaît bien. Hugo l'a testé. Hugo l'a apprécié. Il l'a fait quand même aussi... Il a suscité beaucoup de curiosité sur notre site. Oui, oui, j'imagine. Par rapport au bois, effectivement, qui est un peu intypique sur le matériau choisi pour faire un vélo. Oui, oui, tout à fait. Le marché est actuellement saturé par le carbone. Il y a encore les amateurs d'acier. Heureusement, nous, on va se rapprocher un petit peu plus de l'acier, tout en ayant des caractéristiques qui se rapprochent du carbone. Le carbone, en fait, ils l'ont développé justement pour aller chercher les qualités naturelles du bois. L'absorption des vibrations et la rigidité. Le bois est naturellement comme ça. D'accord. Quel est maintenant le développement ? Alors, tu parlais de 7 ans d'existence, donc avec beaucoup d'études en amont. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de développement de la commercialisation. Exactement. Donc, comment vous appuyez en France pour vendre vos vélos, sur la distribution, vous vendez direct, vous vendez Internet ? Quelle est votre démarche commerciale ? Alors, on vend en direct sur notre site Internet et on développe des boutiques, en fait. On vend en direct en boutique. On ne veut pas nécessairement travailler avec des distributeurs. On sait pertinemment que c'est un marché niche, on ne se le cachera pas. Vous n'allez pas en vendre des milliers, c'est sûr. Non, c'est ça. Décathlon, votre voisin de stock ne va pas vous en acheter. Non, exactement. On n'est pas dans la même gamme. Justement, excusez-moi de couper, ça te fait rebondir. Je te le dis pendant que j'y pense. Quel est le temps d'élaboration de processus de la création d'un cadre ? Combien d'heures est passées pour sortir un cadre ? Alors, une fois que toute la R&D est terminée, en fait, produire un cadre, c'est 50-60 heures. Il y a quand même encore beaucoup de travail à la main. C'est du même ordre que les cadres bambous, en fait, aussi. On m'avait dit sur les cadres fabriqués en bambou, que c'était une cinquantaine d'heures pour sortir un cadre. Exactement. Donc forcément, c'est un produit qui est finalement cher, puisque c'est un produit artisanal. Vous n'avez pas de machine-outils automatique ? Alors oui, on a des machines, parce que la découpe se fait à la commande numérique. Donc c'est quand même très, très technique, technologique, la fabrication comme telle. Mais après, il y a l'assemblage. C'est des pièces uniques. C'est la finition qui est longue, en fait. Toute la découpe à la commande numérique, c'est fait par un robot. Mais c'est la finition qui est... Après le vélo, il n'y a pas de peinture. C'est plutôt, les gens préfèrent après le vernis, j'imagine, pour garder l'aspect esthétique du bois. Tout à fait. Mais comparativement au carbone, où ils mettent peut-être deux ou trois couches de peinture, nous, on en met cinq couches de vernis pour isoler le bois. Il faut l'isoler, effectivement. Par rapport au bois, à l'eau. Exactement. Il y a l'humidité aussi. Oui, tout à fait. Il ne faut pas qu'il travaille, qu'il se gondole. Non, non. Puis ça, c'est pareil. On a testé différentes façons de faire en laboratoire. Et on travaille. Mais du coup, pas d'oxydation, là. Du coup, on n'a pas d'oxydation, là, en dehors des peintures. Effectivement. C'est le bon côté du bois. Effectivement, ça n'oxyde pas. Mais on l'isole à l'intérieur comme à l'extérieur. Si on a un bourgeon qui commence à sortir, est-ce qu'il faut s'affoler ? Non, on ne s'inquiète pas des bourgeons. Le bois, il est de toute façon mort quand on l'utilise. Dans sa première vie, il a terminé. Il a commencé sa deuxième avec un vélo. Il a continué à vivre, en fait. Absolument. Et c'est ça l'intérêt. Et on source notre bois de manière locale. Pour les produits français, on est en train de regarder à sourcer le bois et à fabriquer les vélos ici aussi. Ah, très bien. Donc, il y a cette démarche-là qu'on veut travailler localement le plus possible. D'accord. Donc, une base en France, locale, en s'appuyant sur une distribution de revendeurs. Exactement. Donc, on invite tous les lecteurs de Bail Café qui traînent un peu du côté d'Angers de venir voir ce que c'est qu'un vélo en bois. Oui, on les a invités. Un vélo Scylla. Alors, pourquoi Scylla ? Explique-nous pourquoi ça s'appelle Scylla. Alors, Scylla, en fait, c'est... Comme j'ai immigré au Canada, pour moi, c'est important de reconnaître et de remercier les premiers peuples qui étaient là-bas. Et Scylla, c'est une philosophie amérindienne, en fait. Et c'est la source de toute vie, de toute nouveauté, de toute création pour les Amérindiens. Donc, voilà pourquoi le Scylla. D'accord. Ce n'est pas le caribe en Scylla, c'est Scylla avec le sens que tu viens de nous expliquer. Exact, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup Loïc. On te retrouve avec plaisir tout à l'heure sur ton stand, puisque le salon, le festival, débute aujourd'hui. Oui. Et donc, on aura l'occasion encore de se croiser. Merci beaucoup du temps passé avec nous. Ça fait plaisir. Bienvenue. Merci Loïc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada